Hello there, welcome to this new video. Dans cette vidéo, je veux répondre à une question que tu te poses très probablement sur ton niveau en anglais. Cette question est la suivante, mais c'est quoi mon niveau en anglais ? Quel niveau d'anglais est-ce que j'ai aujourd'hui ? Après X années de sortie du système scolaire, après plusieurs tests en ligne, après plusieurs années de salariat, quel niveau est-ce que j'ai en anglais ? C'est peut-être la question que tu te poses et je vais te répondre ici avec tout ce qu'il faut. Mais avant, tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube bilingue qui aide les francophones à débloquer leur anglais, parler anglais couramment jusqu'à devenir bilingue. Tu t'abonnes, tu cliques sur le petit bouton, la petite cloche, tu mets un petit pouce bleu, like. Aussi, tu peux commenter. And I'm Derek, and I'm your own English teacher who is Scottish. Alors, ton niveau en anglais, c'est une question qui revient très souvent. Du moins, elle me revient très très souvent. Les gens me disent mais je ne sais pas par où commencer sur mon apprentissage parce que je ne connais pas mon niveau. Et si je ne le connais pas, ce n'est pas que je n'en ai aucune idée. C'est que j'ai fait des tests à droite et à gauche et ça n'a pas été trop informatif. Soit j'étais surpris dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est peut-être ton cas. Dans quel cas, je vais y répondre. Alors, en anglais, il y a ce qu'on appelle le cadre européen commun de référence pour les langues. Ce qu'on appelle le CECRL. C'est cadre européen commun de référence pour les langues. En fait, c'est un cadre, un descriptif. Quelle que soit la langue que tu apprennes, c'est subdivisé en trois groupes principaux. Chaque groupe est divisé en deux. C'est-à-dire que tu as aujourd'hui six niveaux en anglais. Il y en aura un septième si on rajoute le A0. Donc, A1 étant le début, C2 étant la base. Donc, étant la base, étant le niveau parfait, on va dire. A1, A2, c'est le niveau élémentaire. D'accord ? Donc, on va dire plutôt un niveau débutant, un niveau seuil. B1, B2, c'est le niveau d'utilisateur indépendant. Ça veut dire que tu commences à te débrouiller seul. B2, on arrive en général à un anglais courant. Je parle anglais couramment. Je vais peut-être encore quelques petites erreurs, mais je parle anglais couramment. C1, C2, on arrive sur le niveau expert. Pour résumer, donc toi aujourd'hui, tu es dans un de ces catégories-là. Tu n'es pas en dessous de ça. Tu ne peux pas être au-dessus de ça. Tu es là-dedans quelque part. Il faut savoir que niveau A1, c'est en général quelques petits mots par-ci, par-là. Niveau A2, tu fais beaucoup d'erreurs, mais on comprend ton message, même si tu fais des erreurs. B1, tu commences à pouvoir te justifier. Tu commences à comprendre l'implicite, à analyser. Tu commences à parler de tes goûts. Et tu commences surtout à, au niveau B2, parler de choses de moins en moins communes à toi. Donc, par exemple, on te parle de football américain. Alors que tu n'as aucun intérêt pour le football américain, tu dois être capable d'en parler. Donc, ça sort de ta sphère priorité directe. C1, C2, on est vraiment dans le niveau expert, dans une langue technique, sophistiquée, implicite, lucide. Et très, très technique. C'est bien ça le mot. Donc, voilà. Si tu te poses une question de ton niveau en anglais, A1, A2, c'est le niveau élémentaire, le niveau de base. B1, B2, c'est le niveau d'utilisateur indépendant. C1, C2, c'est le niveau expert. Je vais mettre à l'écran là, pendant quelques secondes, une fiche récapitulative que tu vas pouvoir aussi avoir de ça. C1, C2, c'est le niveau expert. Mais tu n'oublies pas que c'est important de savoir d'où est-ce que tu pars et où est-ce que tu veux aller en anglais. Si jamais tu ne sais pas d'où est-ce que tu pars, c'est difficile de savoir la destination. Donc, je t'encourage à savoir quel est ton niveau de base là, aujourd'hui, et où est-ce que tu veux aller, et quels moyens tu vas mettre pour arriver à ce niveau. Un rêve sans action reste un rêve. Et si jamais tu ne mets pas des actions pour accomplir ce rêve, il va devenir une déception. et la déception va encourager à être donc découragé et à ne plus se mettre en action. Donc, tu es toi dans une position lambda, tu as un rêve d'accomplir, d'avoir un niveau d'anglais. Fais des actions concrètes pour y arriver, réussir. Honnêtement, quand tu arrives ici, tu commences à être vraiment à l'aise. Plus tu augmentes là, plus la progression est lente. Donc, il faut savoir que là, ça va vite. Ça va vite là, ça va vite là. Et là, ça commence à se ralentir et après, c'est plus long. Voilà, voilà. J'espère que ça te plaît. J'espère que tu comprends. Tu vas pouvoir me laisser un petit commentaire. Quel niveau tu penses avoir ? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube Beline. I'll speak to you very soon. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada